À Paris, les trafiquants de drogue et les consommateurs de krach continuent de pourrir la vie des habitants du quartier de Stalingrad. Et pour tenter d'écarter dealers et consommateurs, la ville, vous le savez, a décidé de les regrouper dans un jardin public. En campagne électorale, Valérie Pécresse est allée sur place hier après-midi en compagnie de Rachida Dati à la rencontre de riverains excédés. Reportage de Marion Gauthier. On est loin de la traditionnelle campagne sur les marchés. Ici, le parc est jonché d'hommes et de femmes zombies, l'œil glauque. La police a même dû faire place nette avant l'arrivée des élus. Je suis venue avec Rachida Dati parce qu'on a décidé que maintenant ça suffisait. Valérie Pécresse et Rachida Dati, deux femmes réunies sur la question des toxicomanes pour une candidature au régional. Rapidement, les riverains affluent, pancartes et tractes en main contre le regroupement des craqueurs dans le parc de leurs enfants. Mélange de fatigue et de colère. Ce parc est coupé en deux, 50% aux toxicos et 50% aux familles. Voilà ce que les pouvoirs publics ont laissé faire. C'est l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Tous les matins, on se fait agresser. Tous les jours. C'est quoi la solution ? La région est prête à s'investir avec l'État et avec la mairie de Paris. La présidente d'Île-de-France est venue faire des promesses, celle d'investir dans des centres de désintoxication fermés. Valérie Pécresse se voit déjà débloquer des millions et porter le sujet au Premier ministre. Une fois que les craqueurs pourront être orientés vers d'autres structures, c'est évidemment de faire une guerre sans merci à tous les dealers. parce que ce n'est plus possible. J'ai grandi dans ce quartier, mais on ne découvre pas le craque depuis quelques temps. Je crains que vous faites le petit tour comme tous les politiques et qu'il n'y ait rien de change. Les habitants se font pourtant en volontiers répéter le programme de campagne comme pour entrevoir la fin de leur calvaire, avoir vu en un rien de temps leur quartier occupé par quelques centaines, puis plus d'un millier de toxicomanes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –